J'ai aussi une question que Jean-Marie Le Pen a posé. J'ai entendu beaucoup de choses concernant Jean-Marie Le Pen d'Algérie. Vous m'avez dit que mes parents sont algériens, mais c'est un signe que je connais bien. Est-ce que Jean-Marie Le Pen a torturé en Algérie ? Non. Et alors là, je dois dire qu'il y a eu des procès sur ce sujet et je les ai gagnés. Contre libération, entre le canard enchaîné, ça c'est clair. Non. Simplement, j'ai expliqué ce qui se passait dans la bataille d'Alger, qui était une bataille de terrorisme à la bombe, et la nécessité qu'il y avait, pour les autorités de police, d'obtenir les aveux des terroristes qui avaient des réserves de bombes qui continuaient d'éclater. Et moi-même, je ne me suis pas trouvé impliqué en quelque sorte. Comme j'étais en même temps un officier et un homme public, j'ai donné une explication. Mais moi-même, je n'ai pas torturé. Je ne me suis pas trouvé dans cette situation. Je n'avais pas cette fonction. Comment vous expliquez qu'on vit Jean-Barré Le Pen à la tortue ou en la joie ? Ah oui, parce que je suis un homme politique et que c'est un moyen d'essayer de me dévaloriser, si vous voulez. Ça, c'est... Je ne serais pas... N'est-ce pas ? Ce qui est curieux, c'est de voir que l'on a, à mon égard, qui n'est rien fait, qui était un simple lieutenant, dans une compagnie de parachutistes de la Légion étrangère, avec des officiers au-dessus de moi, qu'on n'a pas impliqué du tout les gens qui étaient mes chefs, n'est-ce pas ? Et qu'un type comme Ossares, qui était un exécuteur, n'est-ce pas, sans jugement, c'était sa fonction, a même témoigné contre moi. Alors, je ne dis que ce n'était pas impossible que son régiment soit trouvé dans ces zones-là, ce jour-là, ce qui était faux, puisque, en l'occurrence, c'est celle-ci de la Casbah, la Casbah, c'était le régiment de Bijar. Mais Bijar, c'est un type qui était assez à cheval sur ses prérogatives, sur ses territoires et tout ça. Et c'est le mensonge, si vous voulez, c'est... N'oubliez pas une chose, c'est que la politique est une bataille souvent sordide à base de mensonges, d'assinuations, de diffamations. Et comme moi, je suis un homme qui n'appartient pas au système politique, et ceci depuis 50 ans, je suis anticonformiste, si vous voulez, eh bien, évidemment, je suis un adversaire redoutable, parce qu'il faut essayer de trouver quelque chose à me mettre sur le dos. Voilà, c'est tout. Et dans le drame, c'est qu'on me met sur le dos, mais service, parce que je vous rappelle quand même que quand je suis parti en Algérie, j'y suis allé pour accompagner le contingent que le gouvernement socialiste, faut-il le rappeler, envoyé en Algérie. Parce que ce n'est pas Le Pen qui faisait la guerre d'Algérie. Comme d'ailleurs, la guerre d'Algérie en Algérie, c'était le Parti socialiste qui faisait la guerre en Algérie, ce n'était pas moi. Bon, je la faisais comme simple officier de grande subalterne, mais je suis un combattant, je ne suis pas du tout le... Et moi, j'ai essayé de comprendre l'Algérie. J'ai essayé de décerner ce que pouvait être l'avenir. Et au moment des événements du 13 mai et tout cela, j'ai espéré que la France et d'Algérie puissent générer ce monde nouveau en ma foi. Oui, oui, oui. Depuis quand on n'est pas dans l'Algérie ? Depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Depuis, très exactement, j'ai quitté Alger en 57. Je suis revenu, je ne suis jamais retourné. Vous aimeriez retourner ? Oui, éventuellement, oui. Oui, bien. J'allais me baigner à côté d'Oran, là, aux Andalouses. Et puis, j'aimais bien. J'aimais plutôt, moi, la partie, d'ailleurs, Est, la Côte-Cabille, Philippe-Ville. C'est la partie que je trouvais la plus jolie. J'ai été à Sime-Sahoud, j'ai été un peu partout en Algérie, parce que j'ai été rapporteur du budget de la guerre à l'Assemblée nationale. Et à ce titre, j'avais l'occasion d'aller soit en avion, soit en hélicoptère, un petit peu inspecter les unités qui se trouvaient, quand j'ai été député. Parce que j'ai été en Algérie très peu de temps, en l'occurrence. J'ai été moins de trois mois, trois mois en Algérie, de janvier 1957 à début avril 1957. Peu de temps. Très peu de temps. On a quand même un sentiment que Jean-Marie Le Pen n'ait jamais de la vie. Non, 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 c'est un peu le sentiment que des mois. Trois mois que des bons régiments, j'ai été en Égypte d'abord. Vous savez, mon régiment était parti en Égypte. J'ai donc suivi mon régiment en Égypte, à Ponsaïde, et puis quand on est revenu, c'était janvier, janvier 1957. Et je suis parti, c'était six mois, je m'étais engagé six mois. Je suis rentré au Parlement. Et depuis, ben voilà, j'y suis resté.